Bonjour à tous, bonjour, alors on revoit aujourd'hui le Y, on va lire l'histoire et on va commencer par une dictée. Donc le Y, ah oui, il y avait le kayak avec le Y et le gorille avec le I de Zelle, vous vous souvenez ? Allez, vous êtes prêts, on prépare son cahier, je vous donne une petite dictée, on va reparler un peu de l'illustration, tout simplement, on va la décrire. Je vous propose dans une première phrase, dans la chambre du bébé, il y a un gorille en peluche. On y va ? On le redit une fois ? Dans la chambre du bébé, il y a un gorille en peluche. Après bébé, on va mettre une virgule. Donc ça fait dans la chambre du bébé, virgule, il y a un gorille en peluche. Vous avez réussi ? Allez, on corrige. On n'a pas oublié la majuscule et le point. Il y avait un seul mot où on entendait le lieu, c'était, oui, c'était le mot de, le mot repère, c'était le gorille avec I de Zelle. Donc le dans, on n'oubliait pas la majuscule. Il y a le S à la fin, c'est bien le A qui fait 1, dans l'A, facile. Là, on n'oublie pas qu'avant le B, le N devient M, la chambre. Du bébé, on fait des jolis alçants aigus, bébés, virgule, il y a. Donc là, il y a déjà le Y et on fait la liaison. On ne dit pas il y a, il y a, on dit il y a. On entend déjà un petit peu le lieu avec le Y. Il y a, trois mots séparés, un, et là, c'est le gorille. Donc on écrit bien le go, le riz et I de Zelle et le U à la fin. Gorille, an, le mot tout seul, an, c'est toujours avec le E, el. Peluche, peluche, tout ce qu'on entend tout simplement, le plus simple. On n'oublie pas de l'être. On va faire une deuxième phrase. Tout simplement, on va continuer d'écrire cette chambre. Sur le mur, il y a un poster avec un ours dans un kayak. On la dit ensemble ? Sur le mur, il y a un poster avec un ours dans un kayak. Poster, c'est le E qui fait E et il n'a que cinq lettres. On met juste ce qu'on entend. Et le mot où il y a le sonyeux, c'est le kayak. Bravo ! Le kayak, on l'écrit avec un Y. Le kayak. Allez, à vous. Allez, cette deuxième phrase, on regarde, on n'oublie pas la majuscule. Sur, la majuscule, c'est bien la boue qui revient dans ce sens-là. Sur, le mot tout seul, en général, c'est S-U-R. Sur le mur. Attention, il n'y a pas de E, c'est que trois lettres. Il y a, on l'avait vu tout à l'heure, un. On le connaît. Alors, poster. On écrit bien tout ce qu'on entend. Et le ter, c'est tout simplement T-E-R. Poster. Avec. Donc là, il y a cinq lettres. Un ours. Alors là, il y a une liaison. On ne dit pas avec un ours. On fait la liaison. Mais le mot, ce n'est pas nours. C'est bien ours. C'est le, on entend un petit peu le nœud du 1. Ce qu'on appelle une liaison. Donc, on l'entend à l'oral. Mais on ne la met pas à l'écrit. Là, il y en a encore une. Dans un. Pareil. Le Z, c'est le S du dans qui fait Z. Dans un kayak. Alors, le kayak, faites attention, c'est le K. K, donc comme le H, mais il y a une petite boucle qui est dans le pont du H. Kayak. Et au milieu, le lieu, on a dit que c'était le Y. Voilà. Maintenant, on va reprendre son livre. On va commencer à faire lire les phrases. Et on va le refaire ensemble. Donc, vous avez votre livre à la page 131. Sinon, vous pouvez faire avec l'écran. On n'oublie pas, je vous avais dit que le Y, c'est aussi deux fois. ça peut être deux fois le Y. On peut le mettre comme ça. Ça va être deux fois le Y. Pour arriver à sa aide, des fois, pour mieux lire. Alors, ces phrases. Là, c'est le Y de Z qui fait Y. C'est K, M, I, Y. On ne dit pas Camille. On dit Camille. Camille, c'est maquiller. Les, non, maquiller. On ne dit pas le Y. Maquiller. Les. Alors là, on met bien les I. I, comme s'il y avait deux I. I, les yeux. Avec un cra, le A et le I, ça fait F. Donc là, si on l'écrivait avec deux fois le I, ça fait ça. On voit bien le craie et le lion. Après, vous pouvez imaginer de vous rajouter la petite boucle. Il s'est devenu le Y. Cré, lion. Camille, c'est maquiller les yeux avec un crayon. Voilà. Et la deuxième. Ah, ben le comment, il est en gras. Vous vous souvenez, quand c'est un petit peu plus épais, on appelle ça en gras. C'est le mot outil. Comment. C-O, deux M, E-N-T. Donc on pense bien qu'il y a deux M. Et à la fin, E-N-T. C'est comment peut-on, comment peut-on mordiller, mordiller, c'est quand on mordille, hein. Aussi, alors là, on n'oublie pas de mettre les deux points, ça vous fait bruyamment. Bruyamment son crayon. Alors, bruyamment, ben, c'est quand on fait beaucoup de bruit. Là, on l'entend bruy-ya-ment. C'est quand on fait beaucoup de bruit en mordillant son crayon. Eh bien, maintenant, on va faire l'histoire de Taoki. Donc voilà l'histoire de Taoki sur le bébé qui est arrivé à la maison. Alors, avant de commencer, vous pouvez faire le petit travail de trouver le nombre de lignes et trouver le nombre de phrases. Aujourd'hui, on trouve pareil. Donc je vous laisse lire. Trouver le nombre de lignes et le nombre de phrases, ça permet de bien repérer les points où on s'arrête pour mieux, que ça soit mieux qu'aucun cible. Donc, voilà, c'est bon ? Alors, on a trouvé douze lignes et douze phrases. Ah ben oui, aujourd'hui, c'est pareil. Ça peut arriver, mais pas toujours. Allez, on essaie de lire. Agnès, ah oui, c'est vrai, elle s'appelle Agnès. Agnès et sa maman sont sorties de la maternité. Ah oui, l'hôpital où on a couché, ça s'appelle la maternité. Et elles sont de retour à la maison. Tout simplement, elles sont rentrées à la maison. Après, elles ont passé sûrement quelques jours à l'hôpital, à la maternité. Youpi ! Ah, mais il y a les guillemets. Il y a quelqu'un qui parle. Qui sait qui est content ? Oh, ça doit être Hugo ! Eh oui, il est content de voir sa petite sœur. Ma petite sœur, attention le O, E, U, c'est le E. Ma petite sœur, elle, s'écrit bruyamment Hugo. Oh, il fait encore du bruit, cet Hugo. Il fait du bruit, il part, il s'écrit, hein, quand on crie en plus, ça fait fort, ça fait du bruit. Bruyamment Hugo. Maman ! C'est encore lui qui parle, hein, parce qu'on n'a pas fermé les guillemets. Maman, laisse-moi la prendre dans mes bras. Donc Hugo, il a envie de prendre sa petite sœur dans ses bras. Mais la fillette, regardez, il y a les yeux, la fillette, et le O qui fait, hein, fillette, se met à crier et à pleurer. Ouh là là, c'est pas facile, hein. Alors, il y a quelqu'un qui parle, là, je crois bien, cette fois, c'est la maman. Tu devrais lui donner le biberon. Ah oui, le biberon, dit sa maman. Ça la calmera peut-être. Eh oui, le bébé, il faut s'en occuper, hein. Donc là, elle propose de lui donner le biberon. Mais Hugo ne sait pas comment attraper cette petite chenille qui ne cesse de se tortiller. Il y a des mots avec le yeux. Elle compare le bébé à une chenille et tortiller. Tortiller, c'est quand on bouge dans tous les sens. Tiens-lui bien, il y a le lien, hein, vous vous souvenez ? Tiens-lui bien la tête. Ah, il faut tenir la tête au bébé. Et installe-la confortablement dans tes bras, dit maman. Hein, quand la maman, elle parle aussi, on met les guillemets. Agnès, mordille, attention, il y a le yeux. Mordille, c'est quand on mord, hein. Quand on mord doucement, on peut dire mordille. La tétine est écarquille. Alors écarquille, ah oui, c'est ouvrir grand les yeux. On l'a vu tout à l'heure sur l'illustration, elle ouvre grand les yeux. On peut dire qu'elle est écarquille. Écarquille, écarquille ses grands yeux bleus. C'est sûr, Hugo va l'adorer, cette petite sœur. Voilà pour cette histoire, j'espère que vous avez bien compris. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir un petit peu comment on s'occupe d'un bébé. Essayez de retrouver les phrases qui expliquent comment on s'occupe d'un bébé. Alors, j'espère que vous avez trouvé les phrases où on explique comment on s'occupe bien d'un bébé. On va les voir ensemble. Alors, nous, on a trouvé, tu devrais lui donner le biberon. Donc, il faut penser que les bébés, il faut leur donner le lait. Et il faut bien les tenir, bien tenir la tête, bien l'installer et les prendre dans ses bras. Voilà déjà ce qu'ils expliquent ici. Maintenant, dans cette histoire, on va voir les différentes façons de nommer cette petite sœur. Alors, au lieu de répéter toujours Agnès, Agnès, on a trouvé différentes façons. On appelle des synonymes ou des mots pour parler de cette petite sœur. Allez, on les cherche et on les voit ensemble. Voilà, alors on va trouver les différents mots pour parler de la petite sœur. Et aussi, quand on en parle, mais on ne dit pas un grand mot. Alors là, on ne dit pas elle, mais des fois on dit là. Je vais là, la prendre dans mes bras. Donc, j'ai aussi souligné ces mots-là pour qu'on voit un petit peu tout. D'abord, les différentes façons de nommer un bébé. Alors, il y a son prénom, Agnès. Son nom propre à elle, c'est ce qu'on appelle son nom propre, Agnès. Il y a petite sœur. Il y a fillette. Fillette, c'est petite fille. Il y a un petit peu imagé petite chenille. Parce que c'est petite une chenille, c'est avant d'être un papillon. Et on a redit après, Agnès, c'est petite sœur. Ça permet de ne pas répéter toujours le même mot et de parler, d'avoir des belles phrases. Et il y a aussi, quand on devrait lui donner le biberon, on peut remarquer que lui, ça représente Agnès. Ça, là, calmera peut-être, là, ça représente aussi Agnès. Ensuite, on a un L' ou je l'ai vu, l'apostrophe, là. Hugo va l'adorer, l'adorer, va adorer cette petite sœur. Donc, c'est le L' qui représente aussi la petite sœur. Voilà. Donc, on peut faire plusieurs petits jeux. Le début, la fin d'une ligne, oublier un mot à retrouver, des petites choses comme ça. Et aujourd'hui, on va faire tous les mots avec le IEU. Donc, on va essayer de trouver tous les mots avec le IEU. Allez, je vous laisse trouver et on le fait ensemble. Donc, les mots avec le IEU, des fois, alors là, youpi, le grec. Bruyamment, le grec. Fillette, I2L. Donc, cette leçon, soit le grec, soit le I2L. Chenille, I2L. Tortillé, I2L. Mordille, I2L. Écarquille, I2L. Et les yeux, I2L. Donc, voilà. Pour finir cette leçon, on revoit bien les leçons. Et pour finir, je vous la relis une fois pour bien vous imprégner de cette histoire. Agnès et sa maman sont sortis de la maternité et sont de retour à la maison. Youpi, ma petite sœur est là, s'écrit bruyamment Hugo. Maman, laisse-moi la prendre dans mes bras. Mais la fillette se met à crier et à pleurer. Tu devrais lui donner le biberon, dit sa maman. Ça la calmera peut-être. Mais Hugo ne sait pas comment attraper cette petite chenille qui ne cesse de se tortiller. Tiens-lui bien la tête et installe-la confortablement dans tes bras, dit maman. Agnès mordit la tétine et écarquille ses grands yeux bleus. C'est sûr, Hugo va l'adorer cette petite sœur. Et voilà, et bon travail, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada